Oui, bonjour, 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 c'est Elo, j'ai ici, j'ai décidé de faire un petit live ici au centre-ville de Montréal, voilà, je suis là pour dire merci à ceux et celles qui me soutiennent dans tout ce que je suis en train de faire, je sais que parfois c'est pas facile, mais bon, avec l'aide de Dieu, vous prenez tout votre temps pour me suivre, pour prier avec moi, cet après-midi, nous serons en direct depuis le Canada, en direct pour la prière, en direct pour faire des grandes choses, la vie avance et nous devons avancer avec elle, alors si vous tenez vraiment à ce que les problèmes finissent, bienvenue, il faut apprendre à se battre pour sa vie, ok, et j'ai décidé de faire ce petit live pour dire à quelqu'un que dans la vie, quand on veut quelque chose, il ne faut jamais l'abandonner, dans la vie, quand on désire réellement quelque chose, il ne faut, Alors, en ce moment, il y a des gens qui m'appellent et ceux-là, couple direct, mais ceux-là ne peuvent pas m'empêcher de parler. Bien aimé, on doit maintenant se retrousser les manches et dire, bon, ça fait un bon bout de temps, on prie, malgré nos prières, les choses calent, mais on ne comprend toujours pas ce qui se passe, Alors, vous me prenez en direct depuis Montréal, je suis au centre-ville en ce moment, j'ai décidé de faire un petit programme ici pour dire aux gens, cet après-midi, lorsque nous serons en direct, aux environs de 21h chez vous certainement, 14h à Montréal, peut-être le temps peut changer, étant donné que là où je suis, je ne suis pas encore entré à la maison, soyez connectés, et vous allez voir qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses. Salut frère Hervé Cuy-Dieu, voilà, je vous salue tous et toutes, ne laissez personne vous forcer à abandonner ce que vous voulez. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas abandonner dans la vie, parce que, comme je l'ai dit hier, certainement vous n'étiez pas connectés lorsque je faisais mon direct, et aujourd'hui j'ai décidé de faire un direct pour vous, parce que j'ai 4 pages Facebook, et malheureusement, lorsque je suis en direct sur l'un de mes téléphones, certains individus n'ont pas l'opportunité de me suivre quand je suis en direct. Alors, je suis là pour vous dire ce matin que je suis très heureux de ce que nous sommes en train de faire, seulement il est temps de se retrousser les manches et puis dire que ça fait un bon bout de temps, nous tentons d'avancer, et l'ennemi semble être encore plus acharné que nous. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer de plan. Il y a des gens qui ne changent jamais de plan. Je vous assure que certains enfants de Dieu doivent apprendre à changer de plan. Bien-aimés, vous êtes en train de mêler une vie, et à certains moments de votre vie... Désolé pour les coupures, comme je vous l'ai dit, les gens nous appellent en même temps que nous sommes en direct. Donc, j'étais en train de dire aux enfants de Dieu de se retrousser les manches, mais d'apprendre quand même un peu à changer leur plan. Bien-aimés, vous voyez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas évoluer de manière standard, vous voyez. On ne peut pas parler d'évolution lorsque nous ne changeons pas notre mode de vie. On ne peut pas changer d'évolution, on ne peut pas parler de... Je veux dire, d'évolution lorsque rien ne change. L'une des choses que les enfants de Dieu doivent apprendre à faire, c'est un jour de se taire et de changer tout leur plan. Je vous garantis que si vous apprenez à changer vos plans, tout peut aller. Un jour, il est arrivé quelque chose. Peut-être que vous savez à qui c'est arrivé, mais je vais vous donner l'exemple d'un jeune homme. Un jeune homme qui devait voyager et qui a informé tous ses parents, tous ses amis, et même ceux qui pouvaient contribuer à l'aider, c'est-à-dire contribuer à son projet d'une manière ou d'une autre. Il a informé tout le monde. Et après avoir informé tout le monde, il s'est avéré que son vis-à-vis a été refusé. Alors, ayant pris conscience du fait qu'il n'avait plus le choix que d'abandonner, il a décidé d'informer les gens en leur disant, « Dommage, je vous ai dit que j'allais voyager, mais désormais le voyage n'aura plus lieu parce que le visa m'a été refusé. » Bien-aimé, le jeune homme a annoncé à tout le monde que son visa lui a été refusé. Et vous savez ce qui s'est passé ? Après avoir annoncé aux gens que son visa lui a été refusé, ils ont demandé, « Mais tu fais quoi ? » Il dit, « Mais le visa a été refusé. » Alors, que voulez-vous que je fasse ? J'abandonne le projet. À partir du moment où il a décidé d'étranger les plans, j'ai dit, « Bon, je peux faire un autre pays, un pays. » « Mais sinon, il faut faire d'autres démarches pour aller dans un autre pays. » Et là, on dit, « Oh, c'est vraiment dommage. » Est-ce que vous savez que ce jeune homme est retourné un autre jour pour faire la demande de visa ? Et une semaine après, le visa qui lui avait été refusé, dans un premier temps, lui a été accordé. Je me rappelle, en Côte d'Ivoire, un frère devrait aller aux États-Unis. Et il était venu me voir. Il est venu me dire, « Mais frère Elouge, mon visa a été refusé. » « Que veux-tu que je fasse ? » Je lui ai dit, « Bon, dis-moi pourquoi ton visa a été refusé. » Il dit, « Oh, non, mais frère Elouge, déjà, j'ai un bon boulot. Ici, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis. Ils m'ont refusé le visa. Ils m'ont refusé le visa. Bon, Dieu n'a pas voulu. Dieu, merci. » Il s'est trouvé que ce n'est pas Dieu qui n'avait pas voulu. L'ennemi, il savait. Et l'ennemi voulait le décourager. Dieu lui a dit, « Bon, tu vas retourner demander ton visa. Cette fois-ci, voici comment tu vas monter ton dossier. Et voici comment tu vas faire. Voici comment tu vas t'y prendre. » Il s'est trouvé que, lorsque ce frère est retourné de nouveau demander son visa, le visa lui a été accordé. Vous voyez ? Et lorsque le visa lui a été accordé, il a effectué son voyage aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est devenu américain. Américain. Et de par lui, beaucoup de ses parents sont aux États-Unis aujourd'hui. Ses frères, ses soeurs et ses amis sont aux États-Unis. Dans un premier temps, il pouvait abandonner. Il dit, « Non, ben, j'ai échoué parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu. » « J'ai échoué parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu. » Beaucoup sont rendus à cette situation. « Mon mariage s'est brusé parce que Dieu n'a pas voulu. » « J'ai pas de travail parce que Dieu n'a pas voulu. » On a tellement menti sur Dieu pour des choses que Dieu n'a rien à avoir avec. On dit, « J'ai échoué parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu. » Vous voyez ? Le frère en question, dans un premier temps, voulait dire que le visa lui a été refusé parce que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais lorsque lui et moi avions décidé d'analyser la situation et que je lui ai dit de changer son plan et qu'il a changé son plan du moins, le visa lui a été accordé. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il a échoué parce que Dieu n'a pas voulu. Il a un bon boulot. Il préfère se contenter de ça. Mais vous voyez, la persévérance a payé. Le fait de persévérer lui a permis d'obtenir quelque chose. Le fait de persévérer lui a permis d'obtenir gain de cause. Et c'est ce qui arrive lorsqu'au lieu d'abandonner lâchement, lorsqu'au lieu de renoncer à certaines choses lâchement, on se dit, je peux changer de plan pour que ça aille. Beaucoup ont abandonné au nom de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans. Beaucoup ont renoncé à leur projet sous prétexte que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais en réalité, Dieu ne leur a rien dit. Beaucoup ont lâchement abandonné leurs rêves. Beaucoup ont lâchement abandonné leurs études. Beaucoup ont lâchement abandonné leurs visions. Beaucoup ont lâchement baissé les mains parce qu'ils pensent qu'ils ont abandonné sous prétexte que Dieu ne veut pas. Bon, on va voir et autres. Vous n'avez qu'un seul rêve. Et si l'ennemi vous force à l'abandonner, que devenez-vous ? Dites-moi. Vous n'avez qu'un seul objectif dans la vie. Vous avez un seul chemin qui vous a été tracé par Dieu. Et si l'ennemi venait à vous forcer à l'abandonner, que diriez-vous ? Vous avez abandonné parce que Dieu n'a pas voulu. Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui n'a pas voulu ? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'ennemi qui est venu vous mettre les bâtons dans les roues pour vous décourager ? Beaucoup ont toujours cette phrase en tête. Si Dieu le veut, si Dieu le veut, bien aimé, si Dieu ne le veut pas, pourquoi il t'a amené sur cette terre ? Dieu t'a donné le pouvoir d'assujettir la terre. Il t'a donné le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Il t'a donné le pouvoir de peupler la terre et de régner sur cette terre. Il t'a donné le pouvoir sur les œuvres de ses mains. Alors, lorsque vous faites des projets mal montés qui n'ont pas fonctionné, venez demander à Dieu, j'ai tenté ça ne pas marcher, mais comment est-ce que je dois faire pour que ça marche ? C'est comme ça qu'on fonctionne. « Seigneur, peut-être que l'ennemi connaissait trop mon plan, peut-être que tout le monde savait que j'allais me marier, peut-être que tout le monde savait que j'allais voyager, et que par conséquent, ils ont trouvé une opportunité, une occasion de freiner mon projet. » C'est parce que votre langue a trop parlé que l'ennemi a su comment bloquer vos projets. Demandez plutôt à Dieu des nouvelles idées pour régler les choses, vous remettre sur le chemin et autres. Alors, vous vous abandonnez lâchement au nom de Dieu en disant « Non, j'ai abandonné parce que Dieu n'a pas voulu. » Il est bien écrit dans la parole de Dieu. Si vous allez dans le livre des Proverbes, il est bien écrit dans la parole de Dieu que celui qui relâche dans son œuvre est frais à celui qui détruit. Ce qui veut dire que si nous abandonnons nos projets, nous permettons à l'ennemi de les détruire. Quand nous abandonnons nos rêves, nous permettons à l'ennemi de les détruire. Quand nous renonçons à certaines batailles, nous permettons à l'ennemi de les gagner. Parfois, Dieu n'a rien à voir avec nos échecs. Nos échecs sont dus à la mauvaise planification de nos projets. Nos échecs sont parfois dus au fait que nous parlons trop, nous bavadons trop, nous annonçons trop les choses, alors que nous ne sommes même pas capables de faire face à certaines batailles. Alors, nous devons apprendre à être discrets dans le combat, surtout que quand on sait qu'on n'a pas la capacité de faire face aux attaques spirituelles, nous devons être discrets. Si vous avez la capacité, l'aptitude à faire face à certaines choses, ok, annoncez vos projets à qui vous voulez, mais lorsque les attaques commencent, les problèmes commencent, n'allez pas mentir en disant c'est Dieu qui le veut, c'est Dieu qui veut que j'abandonne, c'est Dieu qui veut que mon enfant meure, c'est Dieu qui veut que les gens meurent, ça aussi c'est Dieu qui l'a voulu. Plein de fois, Dieu n'a rien à voir dans nos échecs, plein de fois, Dieu n'a rien à voir dans nos malheurs. Nous mettons seulement la responsabilité sur Dieu quand nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe, ou bien quand nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités quant à ce à quoi on fait face. Donc, peu importe les obstacles auxquels vous faites face, je voudrais que vous compreniez une chose. Si vous faites face à un obstacle, au même obstacle depuis des années, cela sous-entend que vous êtes en train de forcer la même chose depuis des années. Bien-aimés, je l'ai déjà dit dans l'un de mes enseignements, même le vent aussi impétueux que soit-il change de direction quand il se heurte à un obstacle infranchissable. Même le vent apprend à changer de direction quand il se heurte à un obstacle infranchissable. Les enfants de Dieu doivent donc apprendre à changer de position, à changer de projet, à améliorer leur projet au lieu d'être tout le temps en train de prier, toujours les mêmes prières, ça n'apporte pas de résultats, toujours les mêmes histoires, ça n'avance pas, toujours les mêmes rêves. Écoute, tu ne vas pas rester là, traîner le même rêve pendant toute ta vie. Tu traînes le même rêve, la même histoire, la même affaire. Ça ne marche pas, mais il faut changer de plan. Ça ne marche pas, mais il faut changer d'attitude. Ça ne marche pas, mais il faut changer de mode opératoire. Ça ne marche pas, mais il faut changer tes plans, il faut changer les choses. Il faut accepter que oui, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai cru que ça pouvait aller, ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, je vais changer de plan. Vous voyez, parfois, ce n'est pas parce que ce que vous êtes en train d'essayer n'était pas un bon truc que vous aviez échoué. On peut échouer en ayant mal planifié un projet. Vous voyez, Moïse est allé vers Pharaon à plusieurs reprises. Toutes ses tentatives se sont avérées futiles. Tous ses projets en vue de libérer Israël n'étaient pas un succès. Mais aujourd'hui, à force d'essayer, Dieu lui a donné le bon truc pour y aller. Vous voyez, donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, si aujourd'hui, je me suis tenu ici au centre-ville de Montréal pour dire aux gens qu'on peut toujours changer nos plans et réussir, c'est pour juste vous faire comprendre que cette ville n'a pas été bâtie par des gens qui ont abandonné à la première occasion. Bienvenue, ce sont des mentis sur Dieu, s'il vous plaît, parce que nous sommes tous des gens qui acceptent Dieu de nos malheurs, mais parfois, Dieu n'est pas le responsable de nos malheurs. Si moi, je peux m'arrêter ici au centre-ville de Montréal avec audace, avec courage, avec determination et faire une vidéoconférence, vous aussi, vous pouvez aller quelque part, vous tenir debout sans avoir honte ni peur de quoi que ce soit et puis faire une conférence déclarée, prête, chercher à atteindre vos vues. Mais vous devez savoir que quand on a un projet, on ne l'abandonne pas à la moindre occasion, l'échec. Bienvenue, parfois, l'échec peut survenir, mais si vous perséduirez, vous pouvez sortir de l'échec pour avoir le succès. Alors, je conseille ceux qui ont déjà échoué de revoir leur position. Revoyez vos projets. Peut-être que vos projets, vous ne les avez pas planifiés avec les bonnes personnes. Peut-être que vos projets, vous ne les avez pas planifiés au moment où Dieu veut ou bien quand il veut comme il veut. On peut échouer même sur un bon projet. On peut faire face à des obstacles même sur un bon projet. Alors, au lieu de dire « Ouais, j'abandonne parce que Dieu n'a pas voulu. J'abandonne parce que Dieu n'a pas voulu. » Bon, bien-aimé, ça ne sert à rien et ça n'arrive à rien. Surtout dans le côté conjugal. Quand on se marie et qu'on commence à faire face à des obstacles, au lieu de prendre nos responsabilités, on dit « Ok, c'est arrivé parce que j'ai manqué de vigilance. c'est arrivé parce que j'ai contribué, c'est arrivé parce que on ne se comprend pas. » Au lieu de chercher à voir comment faire pour que ça n'arrive pas, on va tout mettre sur Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas. Vous voyez, il y a plein de choses dont nous pouvons nous-mêmes prendre la responsabilité au lieu d'attendre que Dieu descende avec une échelle pour venir régler nos problèmes. Dieu nous a donné assez d'intelligence pour régler nos problèmes et nous a donné assez de capacités pour faire face aux choses. Si nous pouvons bâtir le monde, c'est parce que nous aussi, Dieu nous a donné de l'intelligence. Alors, à nous de nous en servir pour régler tout ce qui doit être réglé, à nous de nous en servir pour sortir de nos problèmes. Dieu dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Les projets échouent faute d'assemblée qui délibèrent. Bien aimé, par manque de bons conseils, on peut échouer. Par manque de bons partenaires, on peut échouer. On peut échouer dans le mariage par manque de bons partenaires, par manque de compréhension, par manque de planification. Pour une raison ou pour une autre, on peut échouer. Pour plusieurs raisons, on peut échouer. Pour de multiples raisons, comme je le disais, on peut échouer. Mais peu importe le nombre de fois que l'on échoue, il y a toujours une possibilité de retourner vers Dieu et lui dire Seigneur, tu m'as donné un projet, peut-être que je ne l'ai pas bien élaboré. Tu m'as donné un projet, peut-être que je ne l'ai pas bien compris. Aide-moi à le comprendre et c'est sûr qu'une fois que je comprends ce projet, je pourrai bien le faire. Beaucoup se jettent à l'eau sans apprendre à nager. Vous savez pourquoi je le dis? Oui, effectivement, beaucoup se jettent à l'eau sans apprendre à nager et beaucoup se jettent à l'eau parce qu'on leur a donné la prophétie qu'ils vont devenir nageurs. Oui, mais toi, on t'a donné la prophétie qui te dit que tu vas devenir nageur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter à l'eau sans réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on a dit que tu vas devenir docteur, que tu ne vas pas aller à l'école. Bien-aimé, même si on t'a déclaré, on t'a annoncé qu'un jour, tu deviendras docteur, il faut savoir qu'il faut une formation. Vous voyez? Il faut une formation. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça parce que Dieu a dit qu'ils se lèvent un beau matin sans réflexion, sans planification, sans préparation. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai écrit des livres, mais j'ai d'abord passé une bonne partie de ma vie à écouter les autres écrivains, à lire, à étudier et à me renseigner. Et c'est après cela que, bien-aimé, j'ai décidé de me lancer en ayant les équipements qu'il fallait. Alors, au lieu d'abandonner comme certains le font et maintenant, je trouve que c'est parce que Dieu n'a pas voulu qu'ils ont échoué ou bien c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Bien-aimé, j'aimerais plutôt que vous vous l'aider et que vous preniez vos responsabilités en main. Prenez vos responsabilités en main et allez-y, vous bat pour ce que vous voulez. Au lieu d'abandonner lâchement comme certains l'ont fait, qui ont abandonné leurs études, lâchement sous prétexte que Dieu ne veut pas, qui ont abandonné leur vie, qui ont abandonné leurs projets, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais ça ne veut pas que vous vous baissiez les bras. Va et affronte. Peut-être que tes projets ont échoué parce que tu les as mal élaborés. Peut-être que tes projets ont échoué parce que les gens savaient plus ce que tu voulais faire. Peut-être que tes projets ont échoué parce que tu as traîné trop de mauvaises personnes avec toi. Peu importe la raison pour laquelle tes projets ont échoué, tu peux changer de plan et gagner ta bataille. Peu importe la raison pour laquelle tu fais face à des obstacles, tu peux changer tes plans. Il y a des enfants de Dieu qui sont en Europe et qui n'ont aucune connaissance de la prière et qui s'exposent. Beaucoup s'exposent. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis là et je prêche. Mais je sais sur quoi je compte quand je prêche. Quand je me tiens là pour faire des conférences, quand je me tiens là pour annoncer que je serai en dual, quand je me tiens là pour annoncer les pays où je sais que je serai, bien-aimé, il faut savoir qu'il est arrivé plein de fois où, avant d'aller à une conférence, les sorciers avaient déjà programmé que l'avion devait s'écraser. Peut-être que ça, je ne vous l'ai jamais dit. Ça, je ne vous l'ai jamais dit. Il y a eu des conférences tous les voyages que je fais. Il y a eu des voyages où l'ennemi avait déjà planifié que l'eau ne mette pas ses pieds en Italie. Bien-aimé, ma première conférence avant d'aller, j'avais d'abord fait un rêve où l'avion s'est écrasé dans la mer. Je sais que l'ennemi veut que tout échoue. Mais ce que je tente de vous faire comprendre, lorsque vous n'avez pas les moyens qu'il faut, n'allez pas chercher par là où il n'y a pas. Beaucoup d'enfants de Dieu sont les causes directes de leur malheur, les causes directes des attaques qu'ils ont eues, les causes directes. Ils viennent en Europe, tu n'as même pas encore des papiers, tu ne sais même pas si on va accepter de te donner un papier ou tu vas avoir des mandatsus ou je ne sais quoi. Tu viens dans ton ignorance et toi, tu es en train de poster des photos partout. Tout ton village sait que tu es en Europe et depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais eu de patrie parce que tu as été courant, parce que tu n'as pas été plus sage. Sois responsable de tes actes dans ton village. Et maintenant, aujourd'hui, tout ce que tu fais est bloqué, tout ce que tu fais est verrouillé. Tu sens que rien ne marche, rien ne va parce que tu es revenu sans savoir que tu devrais d'abord faire peu de distribution. Bien-aimé, moi, à cause des problèmes que j'ai eu au pays, certains n'ont appris que je suis au Canada que lorsque je suis arrivé. Et le temps, ils vont apprendre que j'étais déjà au Canada, les mesures étaient déjà prises. J'avais déjà préparé tout pour réussir au Canada. Et il y a des gens qui ont appris cela que tard. Vous voyez ? Mais j'ai été confronté à des batailles, j'ai été confronté à des problèmes, j'ai été confronté, mais au moment où j'étais déjà confronté à ces choses, c'était déjà trop tard pour l'ennemi. Ils avaient tout essayé, mais c'était déjà trop tard. Alors, vraiment, prenez conscience du fait que vous devez être discret. Beaucoup ont invité les attaques, beaucoup ont invité l'échec, beaucoup ont invité les problèmes et ce, par leur comportement. Et aujourd'hui, si tu vois que l'ennemi t'a à l'œil, comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu vois qu'ils t'ont loupé, en Côte d'Ivoire, on dit qu'ils t'ont loupé. alors si tu vois qu'ils t'ont loupé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer des stratégies. Si tu vois qu'ils ont verrouillé tes premiers projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer des stratégies. Si tu vois qu'ils sont trop derrière toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer des stratégies. Si tu ne sens pas où il y a ce qu'on appelle la fuite, parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a une fuite dans leur vie, mais ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas comment les gens font pour savoir tes projets. Ils ne comprennent même pas comment les gens font pour savoir ce que tu as fait. Tu ne comprends pas, mais il y a une fuite qu'il y a peut faire. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te rapporte aux sorciers. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te rapporte aux sorciers parce que tu ne comprends pas tout tes petits projets que tu es fait là. Tout le monde s'est organisé. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qui est mon patateau? Aujourd'hui, je veux dire quelqu'un se pose à quelqu'un de savoir qui est mon patateau. Vous voyez, qui est mon patateau? Qui me rapporte? La fuite vient d'où? C'est la vérité. Tu ne sais même pas à qui tu donnes tes projets, tu ne sais même pas à qui tu remèdes tes brutes, mais tout le monde sait. Alors, s'il y a une fuite quelque part, au lieu de laisser ton bateau couler, est-ce que vous me recevez? Au lieu de laisser ton bateau couler, il faut plutôt boucher la fuite. Alors, je ne sais pas qui est votre patateau, qui est votre rapporteur, et tout ce que je vous demande de faire, c'est de prendre des mesures pour sortir de vos problèmes. Prenez les mesures pour éviter qu'ils s'en se répètent. Bien amis, vous avez eu la même attitude. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de choses sont mises en question. Vous voyez, beaucoup de choses dans votre vie ne comportent que des points d'interrogation. Et voilà, maintenant, nous sommes à la fin de 2018 et bientôt, nous allons entamer 2019. Est-ce qu'on va aller avec le même comportement? Est-ce qu'on va aller avec la même attitude? Est-ce qu'on va aller avec le même raisonnement? Est-ce qu'on va continuer de poster les photos sur Facebook? Est-ce qu'on va continuer de s'exposer sur Facebook? Est-ce qu'on va continuer de faire des choses? Est-ce qu'on va continuer de s'activerer la foudre? Est-ce qu'on va continuer de se... Bien-aimé, lorsque tu combats et lorsque tu mènes le combat spirituel, permettez-moi d'utiliser ce mot, il faut être très sage. Il faut être sage. Lorsque tu mènes le combat spirituel, je peux toujours annoncer à tout le monde que moi, éloge, je serai en Guyane, mais personne ne saura quand je vais arriver en Guyane, à part l'organisateur. Vous savez pourquoi? Dans la vie, il faut être vigilant. Dans la vie, il faut être sage. Dans la vie, il faut être malin. J'ai mon papa qui va toujours en Côte d'Ivoire. Il va toujours en Côte d'Ivoire, mais... Et tout le monde sait quand il arrive, mais on ne sait jamais quand il s'en va. Voilà. Vous voyez? Tout le monde sait quand il arrive, mais on ne sait jamais quand il s'en va. Il est à son hôtel, il cause avec toi, le rendez-mère, tu viens, tu as pas la faute, on a dit, on a dit, je suis papa, t'entends, mais attends, on dit, mais il est parti, vous savez, soyez sage et soyez malin. On peut savoir quand vous allez au village, mais on ne sait jamais quand vous allez. On peut savoir que vous arrivez au village, mais on ne sait jamais quand vous arrivez. soyez prudents, soyez prudents, soyez vigilants et apprenez à changer vos méthodes. Bienvenue, comme nous serons en direct d'ici quelques heures, il est déjà presque, il est déjà 12 heures au Canada, je voulais vraiment donner ce conseil à quelqu'un. Peut-être que c'est toi-même qui es la cause directe, je ne t'accuses pas, mais je ne te mets face à l'évidence. Peut-être que tu es la cause directe de l'échec de ton projet, vraiment que tu es peut-être que tu es la cause directe de l'échec de tes affaires que tu t'aides. On a eu des problèmes et on va un jour sortir de nos problèmes. Mais vous savez, on ne peut pas sortir de nos problèmes si nous ne changeons pas les attitudes qui nous ont créé nos problèmes. Bienvenue, apprenez à changer des plans, à changer vos méthodes et à changer vos stratégies. Et je vous garantis qu'à partir du moment où plus personne ne saura ce que vous êtes en train de faire, à partir du moment où les gens commenceront à se poser des questions sur vous et ne sauront plus jamais ce qui se passe dans votre vie. En ce moment, toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et je vous garantis que si l'ennemi est dans le flou, il ne pourra jamais vous arrêter. Apprenez à être vraiment astucieux et rusé. Apprenez bien aimé. Vous n'êtes pas obligé de dire tout aux gens parce que vous croyez que ce sont vos amis. Actuellement, à la fois que vous ne savez pas qui est votre papa et qui vous êtes je ne sais pas qui est le rapporteur qui habite qui habite. Je ne sais pas qui est ton papato, je ne sais pas qui est ton rapporteur ou je ne sais pas où il y a la fuite. Je préfère que tu t'aises et que tu mènes tes enquêtes avec sa vie. Mène tes enquêtes et à partir du moment où tu sauras exactement ce qui se passe dans ta vie, alors tu pourras bien orienter ta vie. Bien aimé, c'était éloge équipé dans change tes plans. Change tes plans si tu veux atteindre tes objectifs. Change ton attitude si tu veux vraiment réussir. Bien aimé, il faut se couvrir, il faut se protéger et il faut protéger ses projets. Beaucoup de gens ne protègent pas leurs projets et ils n'ont pas la capacité de se défendre spirituellement. Désolé, ils n'ont pas la capacité de se défendre spirituellement mais par manque de sagesse ils ont fait trop d'erreurs. Trop d'erreurs par manque de sagesse. Trop de fautes par manque de sagesse. Trop d'échecs par manque de sagesse. Alors, au lieu de continuer à essayer des méthodes qui ne fonctionnent pas, j'ai voulu faire ce qui est direct pour vous dire d'apprendre à changer vos plans. Bien aimé, apprenez à changer vos plans. Si vous voyez que les premiers plans ne fonctionnent pas, les meilleures habitudes, vous devez déjà commencer à l'équilibrer. J'ai été très heureux d'être se défendre avec vous et je vais vous laisser dans l'espoir qu'on se retrouve tout à l'heure. Alors, hier, sur mon autre page de Facebook, j'avais fait un programme et aujourd'hui, comme le temps me permet, alors que je suis ici au Centre-Ville de Montréal, j'ai décidé de faire ce petit programme pour vous parce que vous n'étiez pas bénéficiaires du programme d'hier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous dire de changer de plan. Les gens savent beaucoup trop sur vous, ils en savent trop sur vous. Tiens, mais moi maintenant, quand quelqu'un m'appelle pour demander des choses sur ma vie, je lui dis, mon frère, ma soeur, mieux vaut qu'on parle d'autres choses. Que ce soit mes amis de confiance ou mes parents de confiance, quand tu m'appelles pour m'interroger sur certaines choses, je vais te dire, c'est bon, parlons d'autres choses. Si tu es mon confidant, je vais te dire ce que je dois te dire et tu vas me donner les conseils que je vais te donner. Mais, j'ai constaté qu'à force de trop parler de certaines choses, on a dit les problèmes. Il y a des projets qui auraient pu aller loin, mais parfois, les gens ont trop vite parlé et ils ont laissé l'ennemi les freiner. Au lieu maintenant de continuer à répéter vos erreurs et d'espérer qu'un jour, Dieu par sa pompe viendra vous bénir, la Bible déclare que même la femme qui dort sur tes épaules garde la peau, la bouche fermée, même celle devant celle qui repose sur ton épaule. C'est-à-dire que même la personne à qui tu peux faire le plus confiance, vous savez que l'homme et la femme sont les gens qui partagent le plus des secrets dans leur lit. Même, la Bible déclare que même la femme qui dort sur ton lit, devant elle, la femme, la forme de tabou. Vous savez comment les femmes, leur secret ne restent pas longtemps, non? Elles parlent tellement que même quand tu as confié quelque chose à ta femme, même pour dire que tu n'étais à personne deux minutes après, ça va être dehors. il ne faut pas dire à quelqu'un que je t'ai dit. Au lieu maintenant de souffrir des histoires de « il ne faut pas dire à quelqu'un que je t'ai dit », il ne faut pas dire à quelqu'un que je t'ai dit. Mieux vaut apprendre votre responsabilité et garder vos projets vraiment d'une manière à ce que personne ne peut vous donner vos bénédictions. Beaucoup de gens sont les causes directes de leur échec. Ils peuvent accuser qui ils veulent, ils veulent, ils peuvent blâmer qui ils veulent, mais je pense que si certains avaient su garder leurs projets, sécurisés, prier, prier et assurer que les choses soient complètes ou bien faites d'abord et que les choses soient déjà OK avant de les annoncer, c'est sûr que beaucoup de projets seraient déjà en ce moment. Apprenez à préserver certains projets. Certainement, certaines choses n'ont pas marché aujourd'hui et demain, il ne se fait qu'une opportunité se présente à vous. Alors, je vous ai donné des astuces. Vous faites confiance aux gens, vous les aimez et autres, mais voici une chose. quand vous parlez de vos projets à quelqu'un qui ne vous dit rien, qui vient de sa vie, taisez-vous. Quand vous parlez de vos projets, quand vous vous confiez à quelqu'un qui ne se confie pas à vous, quand vous vous parlez à quelqu'un qui ne vous dit rien, alors taisez-vous et ne lui dites plus rien. Bien-aimé, j'ai fini. Voilà, la batterie est faible, mais j'ai au moins dit l'essentiel. Tout à l'heure, on sera en prière. Soyez connectés pour que je vous bénisse. Mon numéro c'est le 001-438-995-4109. Je vous ai dit cette année, je ne laisserai pas les limites vous toucher. Alors si vous êtes d'accord, rejoignez-moi tout à l'heure. Voilà, Maman Anne, il faut m'appeler, ça fait longtemps que tu avais abandonné ton fils. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, bonne journée. A tout à l'heure. C'était l'évangéliste, c'est un conférencier élogique ici depuis le centre-ville de Montréal. Soyez bénis et à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada